dans cette vidéo je vais terminer la suite de la vidéo de taille 23 mars rappel sur les principaux résultats du traitement de signal plus filtrage analogique donc au sommet la synthèse d'un filtre analogique c'est la recherche d'une fonction h2s ou bien h2t correspondant aux spécifications du filtre donné à l'aide de son gabarit nous avons le module de hdf en valeur absolue vous trouvez ici c'est un plus sigma f la valeur moyenne c'est égal à 1 on appelle ça une bande de transition entre la bande passante et la bande d'arrêt on va commencer par l'étude de quelques filtres qui sont les filtres passe bas passe haut passe bande et coupe bande on va commencer par l'étude d'un filtre passe bas c'est les filtres de bitter world c'est l'équivalent d'une bande passante plateau maximum pour les filtres de chibichev type 1 c'est l'ondulation dans la bande passante plus une bande de transition étroite pour les filtres de chibichev type 2 nous avons des ondulations dans la bande d'arrêt plus une bande de transition étroite pour les filtres elliptiques à la désondulation les bandes passantes et dans la bande d'arrêt la valeur du filtre de chibichev sa fonction de transfert h de g oméga en valeur absolue élevé au carré égale à h de g oméga par h de moins g oméga on peut la mettre la forme 1 sur 1 plus g oméga sur g oméga oméga c c'est la fréquence de copure ou bien la pulsation de copure à la puissance 2 à la puissance n sachant que 1 c'est l'ordre du filtre d'accord dans le domaine de la place j'ai le module h de s en valeur absolue élevé au carré c'est h de s par h de moins s donc nous avons la valeur absolue de h de s élevé au carré est égal à 1 plus 1 plus s sur g oméga c le tout à la puissance 2 n qui est égal à 1 donc j'aurai s sur g oméga c à la puissance 2 1 plus 1 égale à 0 ce qui implique 2 à la sur g de s et à la puissance 2 n égale à moins 1 donc on va récupérer que s sur g oméga c la pulsation de copure égale la racine de moins 1 à la puissance 2 n qui est égal à la racine à la puissance 2 n de exponentielle g de 1 plus 1 fois pi pi donc j'aurai donc j'aurai c exponentielle g par 2 k plus 1 fois pi divisé par 2 n sachant que k peut varier 0 jusqu'à 2 n moins 1 si on va prendre pour n égale à 2 donc j'ai p de s égale à s plus 1 donc j'aurai s de s égale à 1 sur s plus 1 pour n égale à 2 j'ai s 0 s 1 s 2 et s 3 donc s 0 égale à moins la racine de 2 sur 2 plus la racine de 2 plus g la racine de 2 sur 2 on a une R sa g d'accord s 1 égale à moins la racine de 2 sur 2 moins g la racine de 2 sur 2 s 2 égale à la racine de 2 sur 2 moins g par la racine de 2 sur 2 s 3 égale à la racine de 2 sur 2 plus g par la racine de 3 sur 2 sachant que s 0 et s 1 ils ont une partie réelle négative si on va calculer p d'ordre 1 sur 2 pour 2 s éliminer la forme de s carré plus la racine de 2 s plus 1 ainsi de suite donc ici nous avons un tableau qui résume l'ordre du filtre et le polynôme de son réalisation donc nous avons pour n égale à 1 c'est s plus 1 pour n égale à 2 c'est s au carré par la racine de 2 s plus 1 pour n égale à 3 c'est s plus 1 fois s au carré plus s plus 1 pour n égale à 4 c'est s au carré plus 1,85 s plus 1 fois s au carré plus 0,76 s plus 1 donc pour n égale à 5 c'est s plus 1 par s au carré plus 1,26 s plus 1 le tout fois 1 plus 0,265 plus s au carré maintenant pour la détermination de l'ordre grand N nous avons le gain G égale c'est la valeur absolue le module de H de G oméga qui est égal à 1 sur la racine de la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré donc c'est à la racine de 1 plus oméga sur oméga C le tout à la puissance 2 par l'ordre du filtre pour le gain en decibel on va utiliser ces 20 logs le module de H de G oméga donc est égal à moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga C à la puissance 2 n maintenant on va passer à la détermination de la fréquence de copure nous avons la fréquence, la pulsation de la bande passante divisé par la pulsation de copure en P égale à la racine de 10 à la puissance moins le gain fois P divisé par 10 moins 1 le tout à la puissance 2 n d'accord ? donc j'aurai la pulsation de copure c'est la racine de la pulsation de la bande passante et la pulsation de la bande d'arrêt maintenant on va souhaiter réaliser comme exemple on souhaite réaliser un filtre passe-bas de gain unité en comportant pas en comptant pas les oscillations donc en considération on va la bande passante et satisfaisant un gabarit suivant donc on dit toujours n on va utiliser la formule pour l'ordre du polynôme donc c'est log décimal de 10 à la puissance moins GA sur 10 moins 1 sur 10 à la puissance moins GP sur 10 moins 1 le tout divisé par 2 log décimales de omega Q sur omega P d'accord ? on va remplacer donc j'aurai 10 log décimales de 10 à la puissance 4 moins 1 sur 10 décimales à la puissance 0 à 1 moins 1 donc on trouve que l'ordre à peu près c'est 4,81 on va l'arrondir et on va prendre l'ordre du filtre égal à 5 maintenant on va voir la transformation d'un filtre passe-bas prototype nous avons le filtre désiré, ses caractéristiques et quelles sont ses variables pour le passe-bas j'ai omega C, la pulsation de copure, les variables c'est S et omega C le passe-o c'est omega C, la pulsation de copure, les variables sont la pulsation de copure et S divisé par S, donc il y en a S sur omega C et pour le passe-o c'est l'inverse, c'est omega C divisé par S pour le passe-o c'est omega C, donc les variables c'est S divisé par omega 0 plus omega A divisé par S sur K0 sachant que omega 0 égale la racine de omega E par omega S et K0 égale omega S moins omega E divisé par omega 0 on passe à un exemple, on désire réaliser un filtre passe-o à partir d'un filtre passe-bas du premier ordre de fonction de transfert H de S qui est égal à 1 sur S plus 1 donc j'ai H, la bande passante égale à S sur S plus la fréquence de copure, omega C si on va remplacer, donc j'aurai omega C, c'est la fréquence de copure toujours on va prendre le gain en la bande passante à moins 3 dB donc les noms sont dans la fin de la vidéo pour cette deuxième partie la prochaine fois inshallah, on dit le chapitre 3 les signaux discrets, échantillonnage et la transformée de Fourier à temps discret d'accord ? je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo inshallah